Il y a quelques semaines, un nouveau Assassin's Creed a fuité. Son nom de code, Assassin's Creed Rift, nous a été communiqué par une source plutôt fiable puisqu'il s'agissait de Jason Schreier, un journaliste qui avait déjà fuité et fait leaker les trois précédents jeux Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'au mois de janvier 2020, il avait annoncé que le prochain jeu Assassin's Creed prendrait place pendant l'ère Viking, et il s'est pas trompé. Si vous voulez tout savoir par rapport aux différentes informations que Schreier avait communiqué par rapport à Assassin's Creed Rift, je vous invite à aller voir la vidéo que Max avait faite sur le sujet il y a quelques temps sur la chaîne. Mais donc, après un dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla plutôt décevant selon moi, je vais pas vous mentir, est-ce qu'il serait pas un petit peu temps de se laisser rêver ? D'imaginer un petit peu ce que va donner ce Assassin's Creed Rift ? Hey hola confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va théoriser et imaginer ce à quoi on peut s'attendre pour Assassin's Creed Rift. Allez, jingle ! Point important avant de commencer, il faut savoir que tout ce que je vais dire ici, n'a absolument rien d'officiel, Ubisoft n'a pas dit quoi que ce soit, ce sont juste des rumeurs et je me base simplement sur les propos de Schreier pour imaginer tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc ne prenez absolument rien pour acquis. Deuxième chose à laquelle il va falloir prêter attention, c'est que je vais forcément spoiler Assassin's Creed Valhalla. Et je vous le dis, là les gars, vous pouvez pas pleurer, ça date de novembre 2020, vous avez eu le temps de faire le jeu, sinon bah revenez simplement plus tard. Sur ces belles paroles, on peut attaquer par les faits. D'après Schreier, on incarnerait un personnage que l'on connaît déjà, qui est en fait Basim, vous savez, le mentor des Hidden Ones que l'on voit dans Assassin's Creed Valhalla et que l'on découvre un petit peu plus dans le jeu et on finit par apprendre qu'il s'agit de la réincarnation de Loki. Mais revenons-en aux propos de Schreier qui nous dit que le jeu devrait prendre place à Bagdad, qui est proche en fait de l'actuel Syrie. A la base, c'était un DLC prévu pour Assassin's Creed Valhalla, mais en fait, c'est devenu quelque chose de tellement conséquent qu'ils ont décidé d'en faire un stand-alone à part vraiment un jeu complet. Si c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, je vais quand même vous rappeler que c'était également le cas pour Assassin's Creed Brotherhood et Revelations, qui n'était absolument pas prévu à la base, vraiment. Brotherhood était un DLC d'Assassin's Creed 2, qui est devenu un jeu à part entière tellement il était conséquent. Et Revelations n'était même pas prévu. Donc autant vous dire qu'on peut faire des belles choses malgré le fait qu'à la base, c'était juste un DLC. Ok, on va présent partir sur des hypothèses en mêlant également ce que l'on sait de Assassin's Creed Valhalla et également du lore de la franchise. A commencer du coup par notre personnage, comme je vous l'ai dit juste avant, il s'agirait donc de Basim. Il y a quand même peu de chances que les événements du coup de ce jeu se passent après Valhalla, puisque, bah voilà, vous l'avez vu comme moi en fait, dans Valhalla, Eivor tue Basim et est enfermé en fait dans l'arbre monde, Yggdrasil, jusqu'à revenir en 2020, grâce au bâton d'Hermès Trismégiste parmi les vivants. Et c'est quelque chose de plutôt intéressant à mon sens, parce qu'en fait, pour la première fois dans la franchise, on pourrait avoir un personnage qui est identique dans le passé et dans le présent, puisque là, je vous le rappelle, du coup, Loki se présente quand même comme étant le prochain vraiment héros du présent, qui va entrer dans l'animus. Chose importante également, Basim est un sage, c'est-à-dire une réincarnation d'une entité Issu, qui est donc en l'occurrence Loki. Et donc, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur les sages, je vous invite vraiment à aller la voir pour bien comprendre le processus par lequel en fait est passé Basim pour revenir jusqu'à Loki et retrouver toute sa mémoire. C'est quelque chose qui peut vraiment être central dans l'histoire de ce Assassin's Creed Rift, et on pourrait vraiment découvrir petit à petit comment l'entité de Loki va reprendre le contrôle sur son hôte qui est Basim, tout simplement, pour récupérer sa mémoire, pour récupérer son corps. Chose qui pourrait être intéressante également, du coup, puisque les éléments se passent avant Valhalla, selon les hypothèses que j'aimais, on pourrait également voir comment Basim va intégrer la confrérie, comment il va gravir les échelons. C'est un petit peu ce qu'on avait déjà dans Assassin's Creed premier du nom, même si Altaïr était déjà un membre de la confrérie. C'est ce qui s'est passé également avec Ezio, avec Connor, voilà. C'est un schéma très classique, mais c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir, qu'on adore avoir cette progression du personnage principal dans l'histoire. Ça fait toujours plaisir. On pourra également peut-être découvrir qu'est-ce qu'il a mené à venir en Angleterre, c'est-à-dire dans les événements de Valhalla, parce qu'on sait qu'il va rencontrer Sigurd à l'étranger. Peut-être qu'on pourrait assister à cette rencontre, peut-être qu'on pourrait vraiment voir ce moment où Basim va chercher à convaincre la confrérie qu'il faut absolument retourner en Angleterre. Allez, autre élément à part le personnage principal, c'est le lieu où va prendre place le jeu. Tous les Assassin's Creed partagent vraiment un point commun. Ils prennent absolument tous place dans un lieu, une époque, avec des changements majeurs, une révolution pour l'époque dans laquelle il se déroule. Je vous invite vraiment à regarder les différents jeux Assassin's Creed que se sont déroulés jusque-là. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve qui est toujours présent, ce déclenchement historique, cette période très importante pour le pays dans lequel le jeu prend place. Chose importante à prendre en compte pour ce propos, c'est que Basim est mentor des Hidden Ones en 877. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on cherche une date aux alentours de Bagdad en termes d'événements historiques qui correspondent à cette date de 877, déjà pour alimenter tout ça et imaginer dans quel contexte on pourrait plonger. Eh bien, sachez que les faits historiques à Bagdad pendant cette période, dans les alentours des 15 ans autour de 877, allaient plutôt riches, je ne vais pas vous mentir. Avec seulement quelques recherches Wikipédia, j'ai trouvé plusieurs guerres civiles qui se sont passées au sein même de la cité. Il y a eu de nombreux changements de pouvoir entre plusieurs califes. Il y a également un conflit qui se trabe avec les Turcs. Et la ville a vraiment subi de grands changements majeurs, c'est-à-dire qu'elle a subi plusieurs sièges de la part soit de ses citoyens, soit de la part d'ennemis. Et également, du coup, a basculé entre le statut de capitale et simple ville. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait avoir la possibilité de voir d'autres villes, justement, donc notamment l'autre capitale de l'époque qui, justement, a alterné avec Bagdad, qui était Samara. Bref, vous aurez compris mon propos, en fait, c'est vraiment pas les événements historiques, les éléments majeurs de cette région, de cette ville à l'époque, qui vont nous manquer pour vraiment transformer l'histoire en terrain de jeu. Autre chose à présent, on peut parler également du nom de code. Rift. En anglais, si on fait juste une petite recherche qu'on demande à Google, eh ben, ça signifie « breche faille ». Qu'est-ce que ce mot peut bien signifier, du coup ? Est-ce que l'on pourrait imaginer le retour des failles temporelles comme on avait dans Assassin's Creed Unity ou Assassin's Creed Syndicate ? Ou une autre théorie un peu plus folklorique sur laquelle je me suis un peu creusé la tête, mais qui n'est pas déroutante selon moi, c'est que ça pourrait également faire écho au fait que Basim est l'un des personnages qui a réussi à briser le cycle de la vie, à trouver une faille dans ce cycle-là, puisqu'en fait, il est mort dans les années 877 et est revenu à la vie des siècles et des siècles plus tard. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Bon, maintenant, si on parlait un petit peu de la partie gameplay de ce jeu, parce qu'après tout, c'est quand même super important. Alors déjà, chose importante à savoir, et vraiment, je pense que c'est vraiment temps de se le mettre en tête tout de suite pour ne pas être trop déçu, c'est qu'il n'y aura pas de grand changement, en tout cas majeur, dans le gameplay de ce jeu, puisqu'en fait, il s'agit d'un DLC d'Assassin's Creed Valhalla à l'origine. Donc ça veut dire qu'on va certainement retrouver le même style de parcours, de combat et d'infiltration. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sera mauvais, parce que selon moi, vraiment, c'est pas le problème du combat, c'est pas le problème de l'infiltration qui se bloche dans Valhalla actuellement. Si les villes étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus hautes, voilà, que la topologie de la map était différente, le jeu serait différent, et on l'a déjà eu quelques preuves avec le DLC du siège de Paris, notamment. Mais, Strayer a apporté un élément important, c'est que le jeu serait vraiment basé sur l'infiltration. Donc ce cœur de gameplay basé sur l'infiltration, ça nous permettrait certainement d'avoir des missions exclusives, beaucoup plus proches de ce que l'on retrouvait dans les premiers Assassin's Creed. Je parle vraiment aussi notamment là du premier opus, où on devait enquêter sur nos cibles avant de les assassiner. Donc on aurait les enquêtes, les escortes, les assassinats, comme je vous le disais, et ce qui serait important, et ce qui me semblerait pas du tout déroutant, c'est qu'on pourrait également retrouver le système de Black Box qu'on avait dans Assassin's Creed Unity, et qu'on a retrouvé temporairement également dans Valhalla, avec le DLC du siège de Paris. Personnellement, j'espère que ce sera un tout petit peu plus poussé quand même que dans le DLC du siège de Paris. Mais donc évidemment, il y aurait encore tout le temps toi en termes d'infiltration, la discrétion sociale qui est déjà présente dans Valhalla, et qui pourrait être encore améliorée, parce que personnellement je la trouvais plutôt sympa. Et on pourrait également retrouver enfin un système de parcours beaucoup plus poussé, en tout cas une map qui nous invite vraiment à beaucoup plus grimper de partout. D'ailleurs, si vous voulez savoir, selon moi, pourquoi le système de parcours ne marche plus aussi bien qu'auparavant, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai faite sur le parcours il y a quelque temps sur la chaîne. Et puisqu'on parle de map, je pense qu'il est vraiment temps de faire un point là-dessus. Déjà la première chose, en tant que fan, on attend beaucoup de clins d'œil à la licence, et on pense notamment à Masiaf tout de suite, ce qui est logique. Mais pourra-t-on vraiment voir Masiaf ? Eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, mais non. Non, parce que Masiaf a été construite deux siècles plus tard par Al-Mualim. En tout cas, les lieux ont été investigués par la conférité à partir de ce moment-là, lorsque Al-Mualim se rend à Masiaf. Peut-être que la forteresse était déjà là, en tout cas elle était vide. En revanche, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va peut-être pouvoir voir la forteresse d'Alamouth. Cette forteresse dont on parle vraiment depuis le premier épisode de la franchise, qui est vraiment le point d'origine de la confrérie des Hidden Wands et des Assassins, et qui va plus tard devenir également la capitale de référence pour la confrérie des Assassins. Et je parle bien pour le moment, attention, de Hidden Wands, parce que vraiment, de ceux qu'on ne voit pas, parce que les Assassins n'existent pas à l'époque de Basim. On n'aura pas de credo des Assassins. Bon, et puis à part Masiaf, du coup, ce serait peut-être bien d'imaginer à quoi pourrait ressembler Bagdad, à quoi ressemblait Bagdad à cette époque. Pour ça, je vous mets une petite illustration tout de suite à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une ville ronde, entourée de remparts. On peut facilement imaginer différentes ambiances entre les quartiers au sein de ces remparts. Et on peut également voir qu'il y a des habitations, des districts autour de cette forteresse, qui sont parsemées d'eau, de petits courants d'eau en tout cas. Donc selon moi, en fait, on pourrait peut-être avoir un mix entre les villes très fortifiées d'Assassin's Creed 1er du nom, et également, du coup, d'un point de vue extérieur, les petites campagnes que l'on retrouve dans Assassin's Creed Origins avec les petites huttes de paysans. Et là, je vais vous afficher une seconde image qui a été réalisée par un artiste il y a quelques temps. Attention, c'est une image vraiment réalisée par un artiste imaginé. Il n'y a rien d'officiel là-dedans, on a juste un plan à plat de la ville. Là, c'est vraiment une pure imagination, mais il faut imaginer certainement que les équipes de Ubisoft vont s'appuyer sur ce genre d'illustration pour imaginer la ville, la recréer, la représenter. Donc ici, on peut voir que c'est une ville avec beaucoup de hauteur, ce qui veut dire donc forcément beaucoup plus de parcours, en tout cas, je l'espère, et du coup, pour moi, encore une fois, c'est plutôt bon signe par rapport aux propos que je tiens dans la vidéo sur le parcours. Et avant de conclure, on va faire un petit point sur le lore d'Assassin's Creed à cette époque, parce qu'il y a déjà plusieurs éléments qui sont ancrés dans le lore de la franchise, qui sont existants à cette époque, dont il faut tenir compte et que l'on pourrait imaginer retrouver. Pourrait-on avoir des références à Assassin's Creed premier du nom ? Pourrait-on voir Al-Mualim ? Pourrait-on voir des ancêtres d'Altaïr ? En tout cas, pour Al-Mualim, c'est sûr que non, puisqu'il est né deux siècles plus tard, je vous le rappelle. Mais autour de 860, il faut savoir que la confrérie est déjà bien installée dans les alentours de la Perse, donc c'est pas interdit qu'on découvre d'autres villes à ce moment-là. Et selon le lore, Basim, avant de partir en Angleterre, il était mentor des Hidden Ones à Constantinople. Est-ce que l'on pourrait potentiellement retourner à Constantinople à un moment donné dans le jeu, avoir d'énormes clins d'œil à Assassin's Creed Revelations ? Et également, donc, pourrait-on peut-être voir la rencontre, comme je vous le disais en tout début de vidéo, entre Sigurd et Basim ? Parce que, vraiment, il y a eu un moment, un point de rencontre entre les deux personnages qui a incité, du coup, le mentor de la confrérie des Hidden Ones à envoyer Basim en Angleterre. Chose importante à savoir, en 870, Basim et donc son apprenti Itam sont envoyés à Antioche pour combattre une branche résiliente de l'Ordre des Anciens qui cherche absolument à prendre le contrôle de la route de la soie entre le Levant et la Chine. Ce qui serait super intéressant, du coup, c'est qu'on pourrait peut-être même imaginer avoir une partie de map en asiatique ou, en tout cas, des missions dans ce style-là. Autre chose importante à savoir, du coup, ce serait d'imaginer les personnages Assassin's Creed qui ont vécu à cette époque, selon le lore. On n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais voici quelques-unes qui sont quand même officielles. Le mentor de la confrérie des Hidden Ones de Perse s'appelle Foulad et on a également un certain Ray Han qui est un autre membre de la confrérie des Hidden Ones et qui entretient des échanges écrits avec Itam. On a deux personnages qui font partie de la confrérie qui sont présents, qui existent canoniquement dans le lore. Maintenant, est-ce qu'ils vont être exploités ou pas ? Ça reste à définir. Je pense qu'il est temps de conclure en se disant simplement qu'il y a quand même de quoi faire pour ce nouvel opus, en tout cas, qui a quand même vachement de potentiel, à mon sens. On a déjà un lore existant pour la franchise. Maintenant, il reste à le combler, à le meubler. Comme je vous l'ai dit, Bagdad est une ville plutôt riche, vraiment en termes d'événements historiques, donc vraiment, on n'a pas de quoi s'ennuyer. On a tout ce qu'il faut pour y placer un jeu là-bas. On se rapproche également d'Assassin's Creed 1 puisqu'on retourne dans la région du Levant. On peut peut-être imaginer un pont entre Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed 1er du nom. On a même imaginé de potentielles références à Assassin's Creed Revelations. Mais alors, quid du présent ? Et alors là, c'est une grande interrogation si ce n'est que potentiellement, on pourrait incarner également Bazim. Ce serait très étrange, mais pourquoi pas ? Personnellement, j'aimerais beaucoup un truc puisqu'actuellement, je suis en train de rejouer à la Ezio Collection sur Nintendo Switch. Ce serait le retour des tombeaux, vous savez, ces petites missions qu'on avait dans la trilogie Ezio et qui étaient des petites missions courtes, dans un lieu fermé, assez dynamique, très linéaire. Mais je trouvais ça vraiment super cool. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Assassin's Creed Rift pour le moment ? Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, comme moi, vous vous intéresserez de retrouver ? J'attends vos retours en commentaire et vos avis. Et bien évidemment, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Il y a de belles vidéos qui arrivent bientôt sur la chaîne. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée. C'était Auré, en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501